Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour les produits terminés, mes versions make-up cette fois-ci, voilà ce ne sera pas de soin, non, que du make-up et avant de commencer je tenais à vous préciser que j'avais tourné une vidéo aujourd'hui, tutoriel, puisque ça m'a été un petit peu demandé, voilà et vu que ça faisait longtemps que je devais les tourner ces vidéos tuto, donc une des références, enfin quelques références que j'ai utilisées c'est le Hush Tone Extra Dimensional Blush de chez MAC que j'adore, voilà vraiment il a un reflet magnifique, la palette de chez Smashbox, excusez-moi j'ai toujours du mal à le dire très rapidement, voilà de contouring et je trouve qu'on en parle très peu sur internet, je ne comprends pas pourquoi parce que vraiment c'est un produit qui est super, il y a une teinte ici très froide, une teinte plus chaude pour réchauffer ainsi qu'une teinte jaune pour, voilà, illuminer je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez sur internet, donc voilà, je vous la conseille en fait, je vous la conseille en tout cas de swatcher en magasin et ensuite la magnifique palette que je porte aujourd'hui sur les yeux de Black Up, voilà, tout simplement produit vendu sur Sephora, en plus avec le système Igral vous récupérez 2% de nos achats, donc avec Lupi Ludie vous avez 10€ tout de suite sur votre cagnotte et à partir de 20€, donc chaque panier en fait Sephora, c'est à peu près 2€ en fait sur ma cagnotte qui tombe clairement vous passez 5 fois commande, vous avez 20€, tac, vous pouvez vous le faire rembourser, donc c'est plutôt non négligeable vu les temps qui courent, surtout que moi j'achète beaucoup sur internet, ça me permet d'avoir des cagnottes qui gonflent et en plus grâce à vos parrainages, j'ai en plus 5€ à chaque fois que vous vous abonnez grâce à moi donc vu que je suis toujours très transparente avec vous, voilà, je préfère vous le dire, pas qu'il y ait de surprise que vous vienne me dire oui mais tu veux, non, il n'y a pas de partenariat caché chez nous, non, 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 vous le savez donc voilà, le code c'est Lupi Ludie, si vous avez besoin de passer commande et puis on va commencer tout de suite, oui, parce que c'est pas le tout mais il y en a beaucoup, donc j'espère que je vais avoir assez de 20 minutes pour vous présenter tout ça la première des choses, je suis très triste, c'est mon Beauty Amplify la poudre, voilà, en translucide qui permet de flouter les pores de chez Sephora et là j'ai ma montre qui, voilà, un truc qui, d'ailleurs chez Ice, vous pouvez pas faire quelque chose parce que là j'ai mon truc qui se casse là, clairement, Ice Watch, c'est très bien, c'est très bien mais non, en fait, voilà, elle est très belle et tout, tout le monde me dit où je l'ai, où je l'ai, où je l'ai eu en fait c'était un magasin, voilà, qui fermait, donc ils faisaient des promos et là, non, 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 je suis désolée, au prix du truc, ça coûte 120 balles quand même un truc pareil et ben clairement, ça se fait, ça se casse, donc non, Ice Watch, merci de me dire où est-ce que je peux me procurer ça donc appel à Ice Watch s'ils peuvent me dire comment je fais maintenant avec ça parce que le jour où ça va craquer, ça va craquer, le truc il va se balader je vais être obligée de mettre du chatterton bien noir, tu vois, autour du truc, je sais pas s'il en existe du blanc, enfin bref donc je repasse à ma Beauty Amplifier que je surkiffe vraiment je vous la conseille tout le temps, elle est lissante, éclat alors bien entendu, il y en a une en poudre libre, je ne l'ai pas testée, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense mais celle-là, je la rachèterai, c'est sûr et certaine parce qu'elle est juste trop, trop bien et un autre que j'ai reçu de la marque en backup, que je suis en train d'utiliser maintenant j'ai tendance à préférer la teinte porcelaine rosée, la 13 plutôt que celle, l'opale light beige que j'ai reçu dernièrement mais clairement, c'est une texture hyper bien assez épaisse, qui se font tout seul franchement, elle se blend super bien il est couvrance moyenne à haute moi je trouve que, enfin vraiment, il illumine parfaitement il a cette double casquette que j'aime beaucoup parce qu'il a un effet naturel mais en même temps, il est illuminateur enfin vraiment, juste ce qu'il faut, en plus l'embout applicateur il est, enfin par rapport à d'autres, je le trouve super souple, super doux pour le contour des yeux, c'est juste génial donc merci Sephora pour cette petite chose-là qui n'assèche pas du tout le contour des yeux qui vraiment pour moi est une tuerie ensuite, après une tuerie, il fallait un flop donc là, c'est une version de la cloche de Kiko de Chanel elle est toute crate, je suis désolée je vais certainement la nettoyer pour mettre des trucs à l'intérieur mais elle a complètement séché, enfin bref je trouve que c'est des fonds de teint qui ne durent pas très très longtemps pour le prix qu'on les paye donc non, je suis contre, clairement je ne suis pas d'accord ça coûte quand même plus, enfin entre 7 et 12 euros pour un truc qui va te durer, et pourtant, vous savez que j'en ai du make-up je peux comparer les textures, je peux comparer un peu tout ça un fond de teint qui peut vous durer 6 mois là pour le coup, il vous fait 2 quoi 1 mois ou 2, en fonction de la manière attention, il faut toujours bien refermer le truc sinon ça s'évapore, donc non, non, non clairement, ne dépensez pas votre argent pour ça certes, c'est plus naturel que d'autres finitions qui peuvent être un peu plus plâtres un peu plus, voilà, il faut le travailler mais là clairement, en plus avec la roupette là choisissez un bon fond de teint fluide avec un beauty blender vous allez voir, le résultat sera aussi beau que ces trucs là, où on vous dit que ça va être couvrance moyenne, légère machin, en fait, vous vous retrouvez, ça fait des plaques ça bouge, ça migre enfin bref, non, j'ai pas du tout aimé, je déteste je suis désolée, je peux pas promouvoir ce type de truc là, que ce soit chez Kiko ou dans d'autres marques d'ailleurs, parce que clairement, j'en ai pas trouvé une qui me sied correctement au teint et qui ne fasse pas cet effet là de sécher en quelques semaines, donc voilà, désolée on reste dans le teint et par ailleurs dans des flops avec les Dream Nude Mousse je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui adorent ce produit attention, je ne dis pas que je ne l'aime je le déteste, mais pas pour les raisons que vous pensez je le déteste parce que dès lors que vous pleurez ou que vous avez une projection liquide tout dégouline et vous avez la trace blanche de votre visage en dessous du fond de teint voilà mon problème avec ce truc là il est pas du tout waterproof il ne tient pas du tout vous pleurez vous avez la trace de l'alarme je vous le dis toujours sinon au niveau de l'effet il est génial avec un beauty blender l'effet est naturel sublime enfin j'ai rien à lui reprocher mais alors ça le truc de l'alarme là non ça c'est rédhibitoire je suis désolée donc j'en avais acheté plein en promo clairement je suis en train d'essayer de les vider petit à petit quand genre je sais que je vais me maquiller mais pour quelques heures je mets ça je sais que je rentre à la maison après je vais prendre une douche genre je sais pas moi j'ai pas bougé de la journée Sébastien rentre il me dit on va en course vite fait je mets ça voilà ça fait un teint naturel bien au moins on est soigné même pas sans avoir besoin de tout maquiller mais au moins ça pour le teint pour révéler un petit peu une beauté un petit peu perdue dans la journée à buler mais clairement ça voilà les samedis quand vous revenez vous avez besoin de faire des courses en deux minutes voilà ça ça peut sauver une vie mais clairement non non pour une haute tenue non oublier quoi on reste dans le teint et vous allez voir que j'en ai consommé pas mal des petites choses donc on va commencer tout de suite avec la Affinitone la poudre Maybelline New York voilà en teinte 3 que j'aime beaucoup je l'ai beaucoup racheté aussi c'est la teinte sand beige je trouve elle est assez fine c'est une poudre de perfection en fait qui va laisser un petit aspect coloré supplémentaire par rapport à votre fond de teint elle est vraiment bien moi j'ai pas plus à dire honnêtement que voilà je l'ai racheté je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font mais ça reste un de mes indécrotables indémodables voilà qu'on peut trouver voilà pour petit budget donc clairement il y a des déstockages à tati etc des choses comme ça vous pouvez les trouver pour 3 euros 4 euros donc n'hésitez pas chez Cosmechic aussi vous avez la possibilité de les trouver donc clairement foncez c'est une bonne référence ensuite une référence que j'avais trouvé chez Fabio Lucci clairement elle était à 2 euros cette poudre pas de marque rien du tout je crois que c'est Modélite mais j'en suis pas certaine et elle fait bien la blague mais après elle reste un peu elle fait un aspect un peu cakey ouais c'était juste histoire de rematifier avant une vidéo mais après bon elle est pas chère faut pas demander la lune quand on a un produit à 2 euros mais ça fait bien la blague pour certaines utilisations donc voilà si vous avez pas forcément les moyens je peux vous la conseiller quand même en petite touche voilà de matité il n'y a pas de soucis ça fera le job ensuite une poudre Max Factor que j'avais eu chez Action voilà tout simplement je ne l'avais pas payé très cher non plus elle a fait bien le job il y en a aussi chez Stokomany honnêtement je la recommande elle est très bien moi j'ai été un petit peu déçue que ça se consomme aussi rapidement parce que voilà je consomme beaucoup de poudre mais voilà c'était la 85 Light in Grey et à l'intérieur il y a du paraben donc voilà et il n'y a que du paraben donc ça va encore mais comme vous le savez il y en a dans tous les produits cosmétiques donc on ne peut pas les retirer pour le coup de ceux-là et les paraben ne sont pas les plus nocifs donc je préfère encore qu'il y ait du paraben plutôt que du méthylisotiazolinone ou du phénoxyéthanol voilà vous avez vu je l'ai dit vite donc voilà très 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 bon produit je passe maintenant à un autre fond de teint c'est le Dream Matte Mousse je l'ai aimé pendant un moment et après je trouve qu'en séchant il devient un peu plus cakey un peu plus flaky voilà il fait un peu des flocons voilà je vais essayer de le dire en français ça sera un petit peu mieux pour celles qui ne parlent pas anglais mais voilà ça fait un peu des flocons avec le Beauty Blender voilà ça ne se marie pas très très bien donc il faut un peu de fixe plus à l'intérieur pour essayer d'homogénéiser un petit peu la texture pour pouvoir l'appliquer de telle sorte à ce que ça ne fasse pas forcément des plaques mais voilà en séchant il est un peu moins bien et au début ça va un peu mieux mais ce n'est pas le fond de teint que je dirais je rachèterais forcément puisque je l'ai acheté principalement pour tester et que la mousse ne reste pas forcément mon indispensable et vraiment c'est je reste vraiment sur des fonds de teint fluides qui me correspondent un petit peu mieux ça correspond un tout petit peu plus aussi aux peaux mixtes à grasse donc si vous cherchez voilà quelque chose le fluide entre le fluide et le plus épais voilà comme le Dermablend peut vous correspondre mais ça c'est vrai que c'était pour tester un petit peu la nouveauté mais sans plus toujours dans le teint je vais vous parler du Super Aqua Pore Correcting Refined Serum de chez Misha c'est un peu comme celui dont je vous parle beaucoup des Stale Odor le Pore Minimizing que j'ai acheté en Corée donc clairement j'ai été subjuguée voilà de l'effet de cette petite chose avec les Stale Odor voilà enfin c'est deux choses j'en ai acheté des bases siliconées mais alors les deux là vraiment c'est mes préférés et clairement je suis dégoûtée qu'il n'y en ait plus Misha je rachèterai c'est une très bonne marque clairement je me suis un peu lassée à la fin parce que clairement pour aller jusqu'au fond c'est compliqué même si on reste un tout petit peu voilà c'est un peu compliqué voilà d'atteindre les fonds de tube mais voilà je rachèterai certainement parce que vraiment il m'a convaincu il m'a beaucoup plu l'effet était frais enfin vraiment il floutait l'aspect de mes ports autant que le Stale Odor donc vraiment en termes de qualité prix vous pouvez choisir soit de commander en Corée mais vous payez peut-être les frais de douane qui peuvent exploser le prix d'un Stale Odor que vous pourriez avoir en France avec les moins 25% chez Sephora qui sont réguliers ou alors en plus avec le cashback qui grale qui vous reverse 2% de votre commande donc clairement je ne sais pas si la correspondance entre les deux parce que ça doit être à 15€ à peu près donc voilà je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter surtout pour une petite quantité sur des sites coréens parce que clairement il y a toujours la peur de se retrouver avec des frais exorbitants par rapport à une commande qui ne vaut pas la peine voilà tout simplement mais globalement je l'ai beaucoup aimé je continue avec le teint et là écoutez c'était une poudre que j'avais chez Nose c'était un bronzer c'est la première fois de ma vie que je finis un bronzer donc je suis très contente c'était de la marque de la marque FLC Paris France l'allemand voilà c'était made in Italy il y avait 6 grammes à l'intérieur donc c'est la première fois de ma vie que je finis un bronzer donc je suis non contente et en fait un peu tout ça c'était dans mon projet Tenpan que je n'ai pas filmé parce que j'ai trouvé que tout le monde avait sorti leur projet Tenpan en même temps et je continue dans le voilà je suis dans la continuité de finir un petit peu mes produits un peu oubliés avant de pouvoir déballer d'autres parce que clairement sinon il y en a trop et il faut quand même les finir donc il n'y a pas de raison que je l'achète pour rien finalement c'était une poudre qui m'a beaucoup plu j'ai eu plaisir à la terminer mais voilà ensuite un stick correcteur que j'ai aimé pendant longtemps de chez Yves Rocher c'était un cadeau d'une de mes copines à l'époque à l'école voilà je crois qu'il était en première j'étais en première au lycée ou en seconde au lycée et voilà c'était une copine qui me l'avait offert et c'était un correcteur un bateau correcteur de chez Luminelle donc la gamme Luminelle qu'ils ont complètement arrêté donc non contente de pouvoir le mettre à la poubelle parce que clairement il était vieux et en plus vous ne pouvez pas le retrouver donc je n'allais pas l'utiliser en tuto alors que vous ne pouvez pas l'acheter clairement ce n'est pas dans mon délire j'essaye de faire rapidement et ce mois-ci j'ai pété plein de mascara oui vous l'avez bien entendu parce qu'on les a compté ensemble j'en ai plus de 19 ouverts mais j'en ai déjà tué 6 pas sur les 19 qu'on avait compté parce que clairement voilà mais il y a le extra extra curl mascara qui a séché de chez Kiko que j'ai bien aimé je ne sais plus comment c'était le extra je ne sais plus parce qu'il est effacé mais je l'avais vraiment bien aimé il a été remplacé maintenant donc dans tous les cas vous ne le trouverez plus on a le Volumai Plus de chez Kiko aussi que j'ai surkiffé mais vraiment je l'ai utilisé encore ce mois-ci vraiment si je ne l'utilise plus c'est qu'il devient vraiment voilà cakey ça fait des pâtés des pâtes de mais je l'ai vraiment surkiffé si vous pouvez l'essayer allez-y vous ne serez pas déçus je ne sais pas si c'est encore ce packaging là je crois que c'est plus ce packaging là mais honnêtement allez-y il est vraiment très bien ensuite j'ai fini 2 méga volume collagène alors vraiment c'est c'était mon incontournable vraiment vous voyez qu'il est fini fini tu es fini celui-là oui celui-là clairement c'était mon incontournable avant de découvrir les superbes nouveautés de l'Oréal du moment donc c'était mes incontournables indétrônables de la mort mais voilà ils sont en train de se faire battre un plat de couture par les nouveautés que ce soit le faux cil papillon sculpt que j'ai adoré aussi je l'ai mis longtemps il m'a fait longtemps tout simplement pour dire que je l'ai adoré aussi il fait des super cils la brosse si j'arrive à l'ouvrir pour vous la montrer elle est vraiment papillon en fait ça vous déploie les cils de l'extérieur du regard et vraiment ça fait un oeil de biche je ne saurais pas expliquer mieux que ça mais vraiment il est très très bien et ensuite j'ai terminé un technique idol 360 mascara que j'avais eu dans un OCIB ou dans un bref il n'est pas terminé mais clairement il ne sert à rien voilà c'est une boule un peu comme ça sphère j'ai pas compris 360 pourquoi j'ai pas compris et puis en plus j'en ai plein d'autres donc clairement je me suis dit celui là il est en train de sécher pour rien voilà il fait des pâtés il n'est pas très très beau donc poubelle voilà donc clairement je me sépare d'un peu tout ça je passe maintenant à un tout petit mascara voilà c'est le CIL à CIL de Chanel c'était un échantillon et clairement il a tellement séché rapidement que je n'ai même pas pu vraiment me donner une idée en fait voilà de l'exercice j'ai pas réussi c'est dans mes souvenirs j'ai même plus de souvenirs voilà de cette petite chose là et je l'ai retrouvé dans mes affaires je me suis dit c'est juste pas possible il est tout sec poubelle quoi voilà ensuite un eyeliner que j'avais eu sur le site Voldemort clairement il a séché il est un peu pourri il fait des pâtés alors là je comprends pas pourquoi parce que il fonctionne bien mais une fois qu'on veut faire un trait sur les yeux voilà ça fait pas homogène ça fait pas je comprends pas j'ai pas compris alors j'ai pas compris pourquoi je l'ai jeté parce que vraiment la pointe elle est vraiment trop longue et que et que ça veut pas non et s'il est mauvais enfin tu sens que c'est pas de la bonne qualité donc je préfère le jeter plutôt que de faire un imp avec parce que clairement quand je veux faire un trait ça fait pas bien voilà donc je le jette et trois autres aussi et liner que je suis obligée de jeter parce que les glitters donc c'est tous des pailletés c'est tous de la marque donc ça c'est Yves Ysalti ou je sais pas quoi ça c'est des modélites et clairement ils ont séché au bout de 5 mois 6 mois donc je suis un peu blasée c'est tout poubelle mais clairement voilà si j'avais su je les aurais pas forcément acheté parce que les petits les petits H&M ils bout à bout finalement vous pouvez vous acheter un truc super bien dans un Sephora donc voilà ça c'était pour les paillettes en fait que je regrette d'avoir acheté ensuite je passe ah bah il y avait une petite dosette de soin c'était le génifique de l'encome que j'ai terminé que j'avais eu chez Nocibe voilà en dosette d'essai ouais pas plus non plus je pense que voilà il y en avait pas assez non plus pour que je puisse tester vraiment le sérum mais clairement j'ai pas vu vraiment de différence mais en même temps il faut un mois à peu près pour tester la chose c'est pour ça que c'est vrai que quand ils vous donnent des soins en fait en essai des unidoses chaque fois je suis déçue parce qu'il y en a pas assez pour faire par exemple deux semaines ou un minimum de soins en fait ensuite bah clairement Hugo m'a fait mourir voilà un baume à lèvres de chez le color sensationnel de chez Jemais Paris en 60 je l'aimais beaucoup mais clairement il a joué avec donc le rouge à lèvres est mort voilà donc rip le petit rouge à lèvres je préfère le jeter plutôt que que Hugo continue à faire des catastrophes avec et j'ai terminé un baume de chez Super U voilà nacré rose il m'a fait longtemps après il sentait bon il est resté frais pas mal de temps donc je le conseille sauf que quelques fois je vous avoue qu'il avait tendance à devenir orange je sais pas trop pourquoi donc bref peu importe mais il a bien fait le job après c'est pas mon soin pour les lèvres préférées mais voilà vous savez que j'aime beaucoup les baumes et que j'en ai dans toutes les poches ou quasi donc clairement voilà ça fait bien le job mais sans plus et je termine cette vidéo et oui parce qu'elle a été longue avec deux parfums que j'ai surkiffé alors il y a le Mex alors celui-ci il était en vente chez Douglas Douglas a été racheté par Nocibé en France voilà donc il n'y en a plus en France c'est les 40ml haute toilette métropolitane cosmétique voilà qui est allemand et du coup je pense que je vais racheter chez Douglas en Allemagne clairement parce que j'en ai encore en backup c'était avant qu'il se fasse racheter par Nocibé du coup j'en avais racheté deux des petits comme ça donc voilà et le Lady Gaga qui ne se fait plus non plus et que je m'étais procuré en Grande-Bretagne pour avoir le stock voilà donc j'en ai encore j'en ai acheté aussi à ma mère mais ça reste oh il n'y en a plus du tout plus du tout non ça a été un de mes chouchous en plus il a une valeur sentimentale parce que c'est le même parfum que partage ma mère donc voilà on met le même parfum donc clairement c'est un peu une référence qui nous attire qui nous rapproche qui nous fédère donc j'aime beaucoup sentir ce parfum sur elle et elle je crois qu'elle aime beaucoup le sentir sur moi parce que quand elle me sent elle me dit t'as Milady Gaga je lui dis oui donc c'est pas la première fois qu'on pète les petits distributeurs en fait à 19€ qu'il y avait chez Sephora qui ne sont plus en vente c'était des roll-on billes qu'on peut mettre dans le sac à main elle en a pété un moi j'en ai pété un donc comme ça c'est fait un point partout la balle au centre et clairement voilà donc j'ai surkiffé ces deux petites références avec beaucoup voilà de tristesse pour celui-ci parce qu'il ne se fait plus ne se trouve plus donc dès lors que je vais voir qu'il y en a quelque part je vais acheter en grosse quantité pour avoir du backup parce que vraiment c'est une référence que j'adore et voilà vous comprenez maintenant le caractère sentimental de la chose voilà mes beautés vous avez compris que cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu vous aurez compris que j'ai un petit peu de mal aussi à filmer les vidéos produits terminés je ne sais pas j'ai tendance à laisser s'amonceler les choses et du coup clairement je me réveille un jour en me disant j'ai encore 4 mois de produits terminés derrière moi donc c'est un petit peu compliqué là pour le coup j'ai essayé de restreindre un petit peu la quantité de produits comme ça je fais des vidéos plus régulièrement voilà j'essaye d'y penser de vous faire plaisir parce que je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup d'avoir nos ressentis sur les produits donc j'espère que celles-ci vous auront plu n'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait et vous vérifiez que vous êtes toujours abonné car YouTube vous désabonne on ne sait pas pourquoi ne cherchez pas à comprendre c'est la dure loi de nouvelles algorithmes donc on ne comprend pas forcément toujours mais sur ce je vous fais d'énormes gros bisous n'oubliez pas clavier belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao ciao